... Je voudrais déjà rendre hommage à une période très cruciale en Afrique où le monde était à une période de la chasse de l'espace, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis. Ce qui était assez bizarre, c'est qu'il y avait un petit pays dans le continent africain qui venait tout simplement et tout justement d'avoir son indépendance, notamment la Gambie. Là, on parle précisément des années 60. Les Afronautes, pour lui, devaient être les premiers Africains à explorer l'espace. Ce projet est décrit, est structuré en trois étapes. Et ces trois étapes sont symbolisées par trois éléments. Alors, le premier élément, c'est le timbre. Et pour moi, le timbre est un élément d'affranchissement. C'est un élément de liberté. Deuxième élément, c'est une fillette avec un chat. L'autre élément, c'est cette Afrique qu'on voit derrière la fille portant le chat. Mais c'est une Afrique qui a la forme d'un panneau solaire, justement, qui renvoie et qui invite le continent africain à aller vers ce type d'énergie. Et autour de tout cela, j'ai inscrit les 54 pays du continent africain. Qui, pour moi, cette fusée n'appartient pas à un pays, n'appartient pas à une nation, mais appartient à toute une communauté, à tout un continent. Donc, ça veut dire que la version finale, la version originale, doit être une peinture. Dans les matériaux, je vais utiliser la peinture, de l'acrylique, je vais utiliser de la toile, je vais utiliser de la sérigraphie. Le message que je pourrais donner aujourd'hui en tant qu'artiste, c'est un message humanitaire. C'est un message d'altérité. C'est un message de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501